Brissac, le géant du Val-de-Loire. 200 pièces, 7 étages. Deux générations de Brissac y vivent. Le duc et la duchesse, et leur fils aîné, Charles-André. Je me débrouille seul du matin jusqu'au soir. J'ai heureusement une femme qui m'aide beaucoup. Et puis des collaborateurs, il y a à peu près une dizaine de personnes qui travaillent sur le château. Et donc on arrive, bien que ce ne soit pas tous les jours faciles, mais à faire tourner le château. À l'époque, il y avait du service pour vous habiller. Ah ben si ça pouvait continuer, avec plaisir, parce que là, mon épouse fait la sieste et je me retrouve seul. Mais à une époque, effectivement, notamment à la cour du roi de France, il y avait les officiers de la garde-robe qui avaient chacun une fonction. Et pour la petite histoire, je crois que dans la famille, il y a eu un certain nombre de grands panetiers qui, lors des cérémonies officielles, apportaient le pain à la table royale. Aujourd'hui, il n'y a plus d'officier de bouche, il n'y a plus d'officier de la garde-robe, mais les vêtements festifs sont toujours aussi lourds et assez incommodes. Charles-André, le marquis, est devenu châtelain professionnel. Il gère le château, ouvert au public, pour le compte de son père, le duc, comme le veut la tradition, puisqu'il est le fils aîné. Ce samedi-là, c'est le concours annuel des vins rouges. Nicole, dite Tico, la gouvernante, a élevé les cinq enfants de la famille. Elle a connu l'époque où le personnel de maison restait la vie entière au service d'une même famille, nourrie, logée et appréciée. Ce que représente Nicole pour moi, enfin je dis moi, mais je pense que c'est pour mes frères et sœurs la même chose, c'est une présence affective très très forte. L'enfant, c'est un moment qui est fragile, l'adolescence aussi, et des parents, on leur demande une certaine autorité et de vous donner un coup de pied au derrière de temps en temps. Nicole, ça a été toujours, toujours la personne d'une immense bonté. Jamais je n'oublierai Nicole, je dis même si je vis centenaire, je n'oublierai pas Nicole. Elle est émotivement et sentimentalement aussi attachée à moi que les brissacs, si vous voulez. Tu as le dîner ? Oui, le dîner des enjoules. Comment on te sent ? Une crève. Enfin, je tiens pas à être mal foutu pour dimanche. Nicole est quelqu'un que je ne l'ai jamais vu énervée, jamais vue désagréable, impatiente, une disponibilité permanente. Je ne sais pas, ça fait partie des très beaux souvenirs que j'emmènerai dans la tombe, ça c'est évident. C'est ma deuxième famille, c'est vrai. Vous les avez vues ? Oui, bien sûr. L'aîné avait 9 ans, Agnès avait 9 ans, chat-André 6 ans, Angélique avait 4 ans et Marie avait 15 mois. Et Pierre n'était pas encore né. Vous vous êtes mariée vous-même ? Non, 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 non. Non, 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 je me... Ça ne s'est pas trouvé. C'est le destin. Je me suis donnée dans cette famille. Je les aime comme mes propres enfants. D'ailleurs, ce n'est pas une vie ordinaire, la vie dans un château, c'est un peu comme du cinéma. Ah, je vais dire que j'ai trouvé une petite femme pour Bibi. Je vais commencer ma race des Brissacs. Voilà, donc j'ai trouvé une petite chienne. Oui, un petit gâteau. Merci. Alors, vous avez vu l'animation dans le château ? Chaque maison a un style, un ton, des habitudes. L'espace domestique est fondateur. La duchesse de Brissac, Jacqueline, la mère de Charles-André, est théologienne. Elle voyage beaucoup pour les conférences qu'elle donne. Quand elle séjourne à Brissac, elle prend toujours le temps de voir Nicole. Pour moi, il n'y a pas un rôle domestique patron. Il y a une vie de famille, Nicole est venue pour m'aider à élever mes enfants. Il y a maintenant presque 30 ans. Quand elle est rentrée, je lui ai dit, Nicole, est-ce que vous pouvez rester minimum une année pour que mes enfants ne changent pas trop souvent de personne ? Oui. Et elle est restée. Et puis, vous voyez, ça fait 25 ans, ça. Ils ont deux mères. On n'était pas plus ou moins sévères l'une que l'autre. C'était vraiment de la même façon. Oui, il fallait quand même se soutenir. Voilà, autrement, ils auraient été à celle qui avait le moins d'autorité. Si Nicole donnait une punition, je ne la levais pas. Et puis, même avec la vieille femme de chambre aussi, qui était aussi une mère. Comme ils avaient deux mères, c'était aussi une grand-mère, tout à fait. Jeanne a 86 ans. Elle est à la retraite depuis 20 ans. Mais elle vit toujours ici et participe à la vie de la maison. Quand la duchesse est arrivée, Jeanne, la femme de chambre, l'a initiée à la vie de château. Jeanne est rentrée, ça fait plus de 60 ans qu'elle a été dans cette maison. Son mari y est rentré à 16 ans et est mort à Brissac. Jeanne, j'espère, mourra à la maison le plus tard possible. Ça fait combien de temps que vous êtes au château ? Eh bien, moi, il y a au château même 53 ans. Je connais un petit peu depuis le haut jusqu'en bas. Et dans la famille, 61 ans. Vous faites partie des gens de la maison ? Je fais partie des gens de la maison, comme dit la duchesse, un peu de la famille. Je suis arrivée dans ce grand château à 18 ans. Eh bien, Jeanne, c'était quelqu'un qui était une formidable femme de chambre et une personne qui connaissait tout dans le château, ainsi que son mari. Donc, je peux dire que ça a été des amis et que c'est des amis. La discrétion et le dévouement sont les deux qualités indispensables. Jeanne connaît toutes les habitudes de la famille. C'est un peu l'ange gardien du château qui veillent à ce que la tradition se perpétue. Je travaille une fois de temps en temps. Quand il y a besoin, on m'appelle. Je suis très peu en service. Je crois que de travailler, ça vous conserve un peu, tout de même. On a quelque chose en tête, on a quelque chose à faire. On n'est pas là, peut-être inactif, pendant un certain temps. On a quelque chose qui vous retient. Mais enfin, travailler, ça fait du bien. Vous avez gardé votre dépendance. Oui, quand même. On est pris, ça, fatalement. On est pris. Ça prend du tout. Un jour de repos par semaine et c'est tout. Alors, c'est quand même du temps de pris. Mais enfin, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Je vivais. J'étais en famille, donc c'était ça que c'était le principal. J'ai marié ma fille ici. J'ai marié mon fils aussi. Je lui ai tous mariés. Ici, je peux rester le temps que je veux. La Duchesse m'a dit, jusqu'à vos derniers jours. J'ai dit, on n'y pensait peut-être avant de s'en aller. Mais enfin, c'est certain que je peux rester ici le temps que je veux. Je suis comme chez moi. Je suis là, si je peux dire, à vie. Vous comprenez ? Le service domestique est un sujet tabou en France. Rares sont ceux qui acceptent de témoigner. Parce qu'il faut entrer dans l'intimité d'une maison. Parce que la condition domestique est un sujet complexe, ambigu, délicat. Le sujet est semé d'embûches. Brissac, samedi soir. C'est le dîner du concours des Rouges. Les maîtres d'hôtel se louent pour un soir, en brigade. Et l'on dîne sous une tente. Charles-André représente la famille. Il préside le dîner. Un château sans personnel domestique permanent. Voilà la réalité d'aujourd'hui. Paris, 16e arrondissement. Une voie privée. Pedro a 38 ans. Il est portugais d'origine. Il travaille dans le quartier depuis plus de 10 ans. Après avoir été maître d'hôtel dans des ambassades, il est au service du producteur de cinéma, Anatole Doman. Bonjour, bonjour. Alors, comme d'habitude, exactement, il y a plus de... Ah oui, trois petits croissants. Servir. Au pire, c'est une sorte de colonisation intérieure. Au mieux, chacun y trouve son compte. Merci, au revoir. Au revoir. C'est un choix important dans ma vie. Je crois que... Comment vous dire ? J'ai tiré le bon numéro avec lui. Par contre, je ne sais pas si lui, il a tiré le bon numéro avec moi. Parce que... On démarre toujours par une petite engolade le matin. Disons que c'est une mise en route. On chauffe le moteur. Et après, ça se passe bien dans la journée. Là, il est... 10h30. On va servir le petit déjeuner à Anatole. Il doit mourir de faim, le pauvre. C'est pour ça qu'on se sent important. Parce que si on ne fait pas le petit déjeuner, il crève. Et moi, je ne veux pas que mon patrouille meure. De faim, ça se comprend. Secrétaire privé. Homme à tout faire, qui essaye de faire son possible. L'étrange maison d'Anatole. Partout sur les murs, des trompe-l'œil. Servir est aussi un art et une mise en scène. Vous appelez qui, monsieur ? Qui j'appelle ? J'appelle Auré Alcan. Qui j'ai une communication urgente à douaner concernant la scie de ma téléphone. Attendez, je vais le faire, attendez. Non. 03. Comme vous savez. 86. Ça fait fax et téléphone en même temps, monsieur. Il y a des ratés dans le téléphone. Je ne sais pas que dans le téléphone, il y a des ratés. Dans cette maison, il y a des caractères forts. Alors là, c'est une brique contre brique et ça cogne. Vous en avez de la chance, monsieur. Il y a des confits de pétales de rose aujourd'hui. Alors ? Vous en avez des confits de pétales de rose. La confiture que vous aimez beaucoup. Lui, il veut simple, propre et bien. Alors, avoir la petite veste avec la cravate, je vous en prie, monsieur, pas du tout. Pas du tout, d'ailleurs. Il me dit tout le temps, le petit déjeuner, puis revenez ici, j'entends pas ce que vous dites. Sinon, vous entendez pas, il faut faire quelque chose pour entendre. Mais moi, je reste dans ma cuisine en train de prendre mon petit déjeuner en jeûne de chemise normale, parce que là, je me sens à l'aise. Et lui, il est dans sa salle à manger en train de prendre le petit déjeuner avec ces choses, les journaux, le courrier, et tout ça, et on parle de pièce à pièce. Pedro, comment est-ce que vous définiriez la relation entre vous et monsieur ? Vous l'appelez monsieur ? Oui. On a beau être très proche ou très loin, on a beau être en famille ou pas en famille, il y a toujours une frontière à ne pas dépasser. C'est comme un mur invisible, quoi. Monsieur, ça pose, ça fait une différence entre lui et moi. Trois chiffres, c'est trois chiffres, monsieur. Vous pouvez penser à cela. Non, non, pas trop. Trois chiffres, c'est trois chiffres. Il faut penser trois fois. Ça va, Rui ? Voilà, je l'ai laissé près du téléphone, Pedro. Tout un tas de papiers que j'avais mis de côté pour la revue des deux mondes. Attendez, attendez. Voilà. Attendez, toujours attendez. Pour le dîner, on verra, je vous appellerai, je passerai au bureau. Qu'est-ce que tu vas faire après ? Je vais manger. Comme d'habitude, j'en vends un petit peu. Anna, la femme de Pedro, est une cuisinière cordon bleu. Ils vivent au second étage, dans un deux-pièces, avec leur fille, Barbara. Pedro. Moi, un quarto. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, toi. J'ai le temps pour l'amener à l'école, Anna. Attends. Pedro est le fils d'un maître d'hôtel et d'une femme de chambre. Ses parents étaient au service de Mme Guerlin. De génération en génération, d'une maison à l'autre, gens de maison, de père en fils. Pedro, quand vous parlez d'ici, vous dites chez moi ? C'est chez moi. C'est chez nous. C'est ma maison. C'est la maison d'Anatole. C'est la maison d'Anna, de Barbara. D'ailleurs, Barbara, des fois, elle dit à Anatole, m'embête pas. C'est ma maison. Et je veux pas qu'on fasse du mal à ma maison. Elle vit ça comme c'était ici. Et Anatole, il part en voyage. Il y a beaucoup de patrons. J'ai eu beaucoup de patrons qui disaient, je rentre à Paris, je rentre chez moi. Demain, on ne dit jamais ça. Je rentre à la maison. Et des fois, on se dit, mais j'en ai marre. J'en ai marre tout le temps derrière, tout le temps. Mais quand il est pas là, on dit, merde, il est pas là. Parce qu'il y a Anatole. C'est comme des frères qui se bagarrent tout le temps. Demain, à 18h. Et ça sera à Pommereux. Non, monsieur. Parce que j'ai commencé avec des choses. J'ai commencé avec des choses plus importantes, si vous me permettez. Non, écoutez. Non, 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 non. Non, non. Non, le plus important. Oui. Alors après. Non, après, il n'y a plus rien. Quand vous commencez comme ça, on n'a plus envie de vous parler. Mais bien sûr. Ben non, 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 mais c'est pas possible. On commence, chaque chose... Voyons, Seigneur. Oui, d'accord. Oui, 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 oui. Bon. Si j'étais Seigneur, vous m'écouterez, vous me laisserez aller jusqu'à la fin. Je vous ai déjà dit, laissez les gens aller jusqu'à la fin. Et après, vous dites ce que vous avez à dire. Vous finissez avant. Vous êtes pire que les gamins, vous. Bon. D'accord. Bon, les roches, c'est demain à 18h, à la maison à Pommereux, avec Jacques Baratier. Voilà. Vision des roches. Oui. Oui. Qui va regarder ? Madame Sophie. Bon, qu'est-ce qu'il y a à voir avec ça ? Ramenez tout le monde à la maison, monsieur. Prenez 30 personnes, allez. Voilà. Bon. Entendu. Alors, pour ce soir, je vous appelle plus tard, peut-être, non ? Oui, oui. Entendu. Il me casse les pieds. Il est con comme emballage. Mais merde. Il faut qu'on lui dise tout d'un coup. Tu sais, comme il fait d'habitude avec nous. Il nous balance tout, on sait pas quoi faire. Il faut que je fasse les choses une après l'autre. J'ai un sang qui est méditerranéen, donc un sang chaud. Et j'aime jamais, même quand j'ai pas raison, il faut pas que je montre que j'ai pas raison. On a l'habitude de dire, ah, si j'avais un fils, j'aimerais bien qu'il soit comme toi. Moi, c'est le contraire. Je dirais plutôt, si je pouvais choisir mon père, si j'avais ce choix, un jour, que ce soit comme lui. Avoir la admiration pour tout ce qu'il a fait, pour ce qu'il continue de faire. C'est très difficile d'expliquer ce qu'on ressent avec lui. Je confonds entre amour, haine, passion. C'est tout. C'est un mélange de tout ça. Pedro a parlé d'amour à haine parce qu'il m'a entendu peut-être un jour citer Dostoevsky ou Lacan. Lacan me disait, un tel, il a encore essayé de me prouver son amour à coup de poing. Évidemment, Pedro ne me donne pas des coups de poing, mais ses répliques sont souvent désagréables et, comme je vous l'ai dit, vigoureuses. Donc, ma relation avec lui passe par ça. C'est tout ce que je peux vous dire et à part ça. Et il est charme. J'ai des problèmes financiers, il m'a aidé. J'ai des problèmes dans ma famille, avec Anna, il m'a aidé. J'ai des problèmes avec ma fille, il m'a aidé. Il me donne des conseils tout le temps. Tout le temps. Moi, je sais que je pars en vacances. Je me suis dit cette fois si je pars en vacances, je vais rester six semaines en vacances. Il n'y en a pas au début, par Garou. Au bout d'une semaine et demie, il me manque déjà. Il a un fait pour les quatre papiers à rouler. Ouais, c'est ce que le chat. Non loin de chez Anatole, Paris, 16e arrondissement. Une autre voie privée. Mais cette fois-ci, côté escalier de service. Suzanne a 72 ans. Toute sa vie, elle a été bonne à tout faire. Elle touche une retraite de 3 000 francs. Je suis une immigrée de l'intérieur parce que je suis bretonne. Parce que j'ai fait comme Bécassine. Un jour, j'ai pris mon parapluie et mon panier puis je suis montée à la gare Montparnasse. Je suis arrivée à la gare Montparnasse et puis depuis 54, je suis à Paris. Depuis novembre 54. Suzanne est célibataire. Elle a toujours vécu dans des chambres de bonne. Elle vit ici, au 7e étage, sans ascenseur, sans eau chaude ni téléphone, depuis 25 ans. je souffle, là. Oui, parce que souvent, c'est les premiers qui sont les plus durs. Après, on est habitué. J'ai eu toujours conscience que j'appartenais à la classe ouvrière. J'ai surtout jamais voulu perdre cette notion-là. J'aurais pu parce que finalement, on est coupé de notre milieu. On est transplanté chez les bourgeois. Surtout à une époque qu'on était logé, nourri et blanchi contre les murs, comme on peut dire, comme dans l'armée. Qu'est-ce qu'il y a de plus comme dépendance que ça ? Voilà mon palais. C'est pas beau ça. C'est un beau palais de mille et une nuits. De sa propre initiative, c'est Suzanne qui fait le ménage au septième étage, l'étage des chambres du personnel dans les immeubles bourgeois. Elle n'est pas rémunérée pour cela. Il faudrait le refaire, je recommencerai comme j'ai fait. Je regrette rien. Le désir d'enfant ? Si je ne l'ai jamais concrétisé, ça vient aussi de moi. Donc je n'ai pas à avoir de regrets. Mais je me suis contentée d'aimer tous les enfants des autres. J'ai adoré les enfants que mes patrons. Ça, on peut dire. Ça a été une des joies de mon gain de pain, comme on dit. Ça devenait difficile quand l'enfant quittait le foyer familial et qu'il allait, par exemple, à la crèche, à l'école. Il commençait à entendre des choses qu'on disait dans la cour et tout ça. Et à ce moment-là, je sentais que pour l'enfant, j'étais la bonne. c'était fini. Et à ce moment-là, je partais. Suzanne connaît tout le monde au 7e. Pour certains, elle est un peu une grand-mère, celle qui les a accueillis quand ils sont arrivés en France. Vous parlez en anglais, madame ? Non. Non. Que le français ? Ah, le travail est de ménager. Babysitting. Babysitting ? Oui. D'accord. Leur gagne-pain, leur moyen de subsistance, c'est d'être chez des bourgeois ou pas bourgeois, enfin, chez des gens, soit pour faire du ménage, soit pour garder des enfants ou des personnes âgées. Le travail à domicile d'une employée dite maison autrefois. Moi, je ne me sens pas du tout exploité, mais par contre, je connais beaucoup qui sont exploitées. Je connais beaucoup qui travaillent pour rien. Qui travaillent beaucoup d'heures sans être rémunérées. Depuis l'âge de 18 ans, Suzanne est une militante syndicaliste convaincue. Au début, quand je suis devenue syndicaliste, il n'y avait pas de convention collective d'employés de maison, enfin, il n'y en avait pas d'applicable, dans tous les cas. C'est pour ça qu'on a dit employés de maison, on a voulu être employés de maison. Parce qu'on voulait que le terme de bonne n'existe plus. Parce que bonne et bonniche, c'est tout ce qu'il y a de plus péjoratif et de plus méprisant. Bonne à tout, quoi ? Bonne à rien ? C'est quand même pas quelque chose de très valorisant. J'ai toujours considéré que j'étais destinée à faire ça, que c'était mon sort et que je ne pouvais pas y échapper. J'aurais souhaité faire autre chose. Je me suis dit qu'il faut changer le métier. Quand on ne peut pas changer de métier, on change le métier. J'ai créé, dans ma vie, j'ai quand même créé trois syndicats d'employés de maison. Retour à Brissac, dimanche matin. Je ne sais pas l'heure. Jeannine habite au village. Claude la prend en voiture au passage. Elles sont femmes de ménage au château de Brissac, payées à l'heure, 42 francs 50. C'est la nouvelle génération d'employés de maison qui succèdent aux anciennes femmes de chambre du château. Ah oui ? Ah, bah oui. Ce dimanche-là, le duc et la duchesse de Brissac reçoivent pour un déjeuner privé. Jeannine et Claude sont de service. Vous n'avez pas eu le temps de faire le bureau, vous, Jeannine ? Hein ? Vous n'avez pas eu le temps de faire le bureau ? Oh non, même pas hier. Ouais. Avec tout ce qu'il y a eu. Nous, on a peut-être trop tendance à parler du château. Nous qui y travaillons, on a trop tendance... Enfin, on est fiers. On est fiers de travailler. On se sent un peu chez nous. Enfin, chez nous, non, mais on a notre chez nous tout en étant à l'aise ici. Donc, vous avez vu celui-là ? Hein ? Ah oui. Non, il n'était pas avant aussi ? Il y était celui-là avant, déchiré ? C'est du siècle, voilà. C'est du siècle. C'est pas comme vous, hein ? Vous faites pas partie des meubles ? Ah bah si, 20 ans. Encore, moi. Ça vous, combien de temps qu'on a fait partie ? Ça fait 26 ans que je travaille ici depuis 1971. Le marquis, à l'époque, avait 9 ans. J'habite pas au château, alors j'ai pas l'impression de faire partie de la famille, quand même. C'est pas pareil, hein. Vous aimeriez habiter ici ? Oh non. Oh non. Le travail, c'est une chose, et la vie privée, c'est une autre, hein. Il faut de tout. On est quand même au-dessous d'eux. On est au-dessous d'eux, on est... Je sais pas, au moins. Quand on a fait ça toute la matinée, on est quand même fatigué, hein. Madame la duchesse, elle est exigeante ? Non. 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 Non, elle aime bien le travail, bien fait, comme tout patron. Je trouve que c'est normal aussi. Mais comme il nous faut confiance, bien, ils savent qu'on va le travail, on va le faire comme ils demandent. Alors, ils viennent pas nous embêter. Vous auriez aimé le duchesse ? Ah non. Ben non, parce que... Ben juste... Alors là, je peux pas vivre ce qu'ils vivent, parce que c'est complètement différent, hein. Je sais pas si j'aurais aimé le duchesse, j'en sais rien. Si j'aurais été dans ce milieu-là, peut-être, mais que j'y suis pas, je dis non. Voilà. Vous préférez servir que d'être servie ? Ben oui, parce que j'ai jamais été habituée à être servie, moi. C'est pour ça. Donc vous êtes bien comme vous êtes. Exactement. Mon rêve, c'est... Mon rêve, c'est faire des grands voyages, mon rêve. Où est-ce que vous aimeriez aller ? Ah ben oui, dans tout le monde. Voilà. Voyager dans tout le monde, c'est ça, mon grand rêve. Pour voir qui se passe dans tous les pays. Vous allez le réaliser, ce rêve, bientôt ? Ah ben ça, je crois pas. Pourquoi ? Parce que j'ai pas les moyens pour le faire. Au 18e siècle, il n'était même pas concevable qu'un domestique puisse voyager seul. Il n'existait pas individuellement. Il était d'usage de l'inscrire sur le passeport de son maître. Bonjour, madame. Larissa, la marquise. Ah bon ? Je ne sais pas celui-là, mais là, en montant vers... Ah oui, le premier étage ? Oui, il faudrait bien... Il y a du verre cassé. Oui, d'accord, on va voir. J'arrive ! Dimanche, fin de matinée, le duc rentre de la messe. que vous dites si c'est le vin et l'encarafe ou à servir. Le duc, il est arrivé, là. Paris. Philippe Erzog est placeur d'employés de maison. Vous avez des maîtresses de maison extrêmement organisées qui en ont fait leur métier. Ce ne sont pas les femmes qui ne travaillent pas. Ce sont les femmes qui sont à la fois le public relations et l'intendante de leur époux, de leur foyer. Elles savent exactement ce qu'elles veulent et... Il y a pratiquement la moitié du travail qui est déjà fait. Et là, une fois que vous connaissez un peu le mode de vie de vos clients, vous arrivez très facilement à trouver quelqu'un qui leur convient. Parce que vous voyez leur feeling et vous arrivez à faire rentrer quelqu'un qui correspond à ça. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous ? Très bien. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup. Donc vous recherchez un poste d'employé de maison actuellement ? Oui, monsieur. Je cherche un employé de maison depuis le mois de juillet dernier. Vous êtes restée combien de temps dans la même place ? Le plus long ? Le plus long de 12 ans. Deux ans ? Oui, 12 ans. Ce qu'il faut voir déjà, c'est ce que cherche la personne. Ce de quoi elle est capable. et ce qu'elle a envie de faire, c'est motivation. Très important. Bon, vous êtes libre tout de suite ou vous avez encore quelques... Je suis disponible. D'accord. Ce que je vais vous demander, c'est d'avoir la gentillesse de montrer votre carte de résident. Oui. De sécurité sociale. Oui. Que gagne une employée ? En moyenne, loge et nourrie avec de bonnes références, elle peut prétendre entre 6 et 7 000 francs par mois. Sans qualification particulière. On parle en termes de coefficients normaux. une personne qui sait faire une bonne petite cuisine courante, un petit repassage propre, un gentil petit service de table, surtout être gentil avec les enfants tout en étant assez ferme et en sachant bien s'en occuper. Une personne classique normale, c'est les salaires à peu près en cours. Alors, il y a encore certaines branches où les salaires sont beaucoup plus élevés. Par exemple, une première femme de chambre lingère, une cuisinière cordon bleu. là, ça peut aller jusqu'à 12-13 000. Oui, bonjour, c'est Philippe Herzog. Oui, bonjour, je vous en prie. Merci. Ensuite, vous l'envoyez. Il faut la préparer. Il faut lui donner toutes les armes possibles, propres, qui sont les siennes. C'est-à-dire, la mettre vraiment en état de gagner la guerre. Bonjour, monsieur Herzog. Comment allez-vous ? Très bien, merci vous-même. Je vous présente Manori, madame Lévy. Bonjour, enchantée, madame. Merci. On n'a jamais la chance de donner deux fois une première impression. Entrez, je vous en prie. Merci. C'est agréable, il fait bon, je vous en prie. Oui, c'est bon. Très bien, je vous en prie. La première des choses, c'est de n'avoir aucun souci d'être en harmonie avec l'entretien qu'on va avoir et disponible, complètement disponible. La tête, le coeur, le sourire, c'est très important. Bon, alors, je lui ai expliqué en gros ce que vous attendiez. Vous voyez un petit peu la maison ? Oui. Elle est grande ? Oui. Il faut bien l'entretenir. Oui. Il faut que ça soit fait de façon impeccable. Bien sûr. Car nous recevons beaucoup de monde, nous avons un important relationnel. Donc, sur le plan de la cuisine, vous savez cuisiner ? Oui, madame. Vous savez quelle sorte de cuisine ? Je fais gratin de finnois, gratin de chauffe-le-cliche, qu'est-ce que je leur ai un gâche, pas de chaud. Et cuisine française, je connais un petit peu. Il ne faut pas hésiter à dire tout ce qu'on sait faire. Il faut se vendre. Vous allez faire la cuisine ? Oui, un tout petit peu, madame. Vous allez repasser ? Oh, ben pour les torchons, puis les slips d'enfants, oui, ça y ira. Oui, bon, vous êtes bien gentils, on va aux fracines, hein. Allez, au revoir. Non. Je suis excellente cuisinier de mon pays. Je dois vous dire que mon mari, de par son métier, qui est conférencier international et consultant international, reçoit beaucoup, organise souvent des réceptions. Tout ce qu'elles aiment avant tout, c'est plaire. Pourquoi est-ce qu'elles accrochent les beaux tableaux au mur ? Pourquoi est-ce qu'elles sont fiers de leur mari ? Parce que c'est le génie du siècle. Bon, leur glace, c'est la septième merveille du monde, il est intelligent, il dit tout. Bon, ça, elles veulent que la personne qui vient travailler chez eux l'admire. Et si cette personne ne lui manifeste pas une certaine admiration, un certain plaisir de vivre dans cette ambiance, elle ne la prendra jamais. Immédiatement, d'entrée. Ce qui est essentiel aussi, c'est d'avoir en permanence une tenue irréprochable, une présentation irréprochable. Oui, madame. Ce qu'elles appellent le courant qui passe, c'est que la personne lui dise ça me plairait bien, madame, d'être chez vous. Ça y est, c'est gagné. Vous, madame, vous la prendriez juste à partir du 1er janvier ou vous pouvez vous arranger avant ? Parce qu'elle est disponible maintenant, mais moi, je peux lui trouver un extra en attendant. Ce jour-là, Suzanne, la syndicaliste, est convoquée au Prud'homme. Elle y vient régulièrement depuis 30 ans. Aujourd'hui, l'affaire qu'elle plaide est une classique histoire de garde d'enfant. Ça se trouve bien un avocat qu'on ne sait pas. L'affaire n'est pas gagnée d'avance. Dans les couloirs des Prud'homme, on passe beaucoup de temps à attendre. Suzanne est connue. Elle se fait régulièrement interpeller par des employés de maison. Vous faites dépendre des employés de maison, c'est ça ? Oui, je fais surtout des employés de maison. Moi, je suis un employé de maison. Parce que quand je suis tombée enceinte, j'étais enceinte. Ça, c'est un cas classique, ça, alors. J'ai annoncé la ma princesse. Alors, comme on ne peut pas licencier une femme enceinte sans inventer la faute grave. Voilà. Il n'y a pas de faute grave. À ce moment-là, dans votre dossier, il doit y avoir ça. Il m'a dit témoin à faux, comme quoi, je n'occupe pas bien de... Des enfants aussi ? Parce que la dame, il est riche et il ne sait pas quoi faire maintenant. J'ai deux enfants, un bébé de 6 mois et un enfant de 3 ans et demi. D'abord, il n'y a absolument aucune certitude. Suzanne en revient à son affaire du jour. Mademoiselle D est très énervée. Son ancien patron est là. Il est venu se défendre seul, sans avocat. Je ne vous demande pas de dire que vous n'avez pas trop que vous nous avez fait des remplacements. 18 heures. Le conseil des prud'hommes est composé de représentants syndicaux des employés et des employeurs. L'employé de maison est licencié verbalement. On lui interdit de se représenter à son travail. Le licenciement, tenez-vous bien. C'était le 21 mars. On lui interdit, on la licencie verbalement. Le motif du licenciement est difficulté de relation avec nos enfants. Vous verrez dans les pièces qu'il y a au dossier. il y a des attestations qui sont versées par ses anciens employeurs. Mlle Maillard s'est toujours occupée de jeunes enfants. Et le conseil doit savoir que dans ce contexte, Mlle Maillard assurait un horaire de travail quotidien de 10 heures consécutives. Elle commençait à 8h30 le matin, terminait à 18h30. Moi, j'ai l'impression de m'être fait avoir. À la barre, en face de Suzanne, l'ancien patron. Qui était un problème réel, d'impossibilité de continuer. Dans ce cas-là, avec des enfants qui pleuraient, avec des enfants qui étaient en mauvaise santé, je n'ai pas voulu pénaliser Mlle Maillard. C'est tout. Le conseil se déclare en partage de voix. L'affaire est envoyée devant le juge des partiteurs le 4 février prochain, c'est-à-dire 4 février 98 à 10h30. Banlieue résidentielle à proximité de Paris. Je veux aller avec toi. Je veux aller avec toi. Tu vas aller avec moi où ? Acheter une maxillase ? Oui. Elles sont fatiguées, toutes ces filles. Salut Christelle, à ce soir. A ce soir, mon ami. Ciao, ciao. Regarde là-bas. Maman va s'en aller, elle va revenir après. Christelle est la nounou. Oui, elle va revenir. Voilà, maman, elle est partie. Florence et Vincent Henriet sont l'un et l'autre très pris par leur métier. Trois enfants, Chloé, 8 ans, Louise, 4 ans, et Maïlis, 18 mois. Christelle, c'est une jeune fille qui a 24 ans, qui travaille depuis 4 ans, presque 5 ans chez moi. Christelle, elle prend le relais tous les jours à partir de 10h jusqu'à 8h du soir. Elle fait tout ce que je devrais faire si j'étais là. De la maison à la prise de rendez-vous de pédiatres, mais surtout essentiellement à s'occuper des enfants, à les accompagner, à l'école, à aller les rechercher, à les faire dîner, à les faire déjeuner, à leur donner leur bain. C'est leur moment numéro 2. Depuis janvier 98, les aides de l'État pour la garde d'enfants à domicile ont été diminuées de moitié. Cela concerne 60 000 employeurs particuliers. J'ai écrit plusieurs lettres à Martine Aubry pour lui manifester mon mécontentement quant à la suppression de la GED parce que je trouvais que ce n'était pas juste et que je comprenais tout à fait qu'un gouvernement socialiste supprime les allocations familiales, par exemple, mais que de supprimer les suppressions des charges sociales pour des particuliers, je veux dire, ça devient vraiment un luxe impayable si on doit payer des charges sociales plus un salaire parce qu'un salaire pour une jeune fille toute la jeune à la maison plus des charges sociales, à ce moment-là, il faut que je m'arrête de bosser parce que si je paye des charges sociales plus le salaire, ça bouffe l'intégralité de mon salaire. Autour de moi, je connais 10 nounous qui vont être licenciés et moi, j'ai hâte de voir les nounous descendre dans la rue. C'est difficile de concilier la vie de famille et le travail. C'est... Oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais c'est intéressant, c'est un challenge. C'est bien d'essayer de faire tout à la fois. C'est là que le rôle de Christelle prend toute sa dimension et on peut faire les choses qu'on a à faire sans trop penser aux enfants qui sont restés à la maison parce qu'on est sûr qu'ils sont bien. Christelle, on a combien de saucisses ? Une, chacun. C'est ensemble et autre chose. Je vous en fais cure tout de suite. Qu'est-ce qui vous a appris à faire la cuisine ? Oh, toute seule. Je ne suis pas une grande cuisinière, moi. Je ne vous fais pas des lapins à la moutarde ou un bourguignon. Je ne connais pas du tout. Mais les pâtes, le riz, les oeufs, enfin, moi, ce qui est tout traditionnel, facile, quoi. Là, ça, j'y arrive. Je ne peux pas faire les gros pleins. Qu'est-ce qu'il y a, Lily ? Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Qu'est-ce que tu veux ? Ça ? Ça, ça, après. Christelle, c'est une personne de toute confiance et à qui je confie ce que j'ai de plus cher au monde, mes trois enfants. C'est une lourde responsabilité que de garder trois enfants. C'est à la fois du travail et à la fois une responsabilité morale. Il peut se passer beaucoup de choses dans une journée quand on ne contrôle pas. Les allers-retours à l'école, on traverse des rues, un enfant peut se casser la figure d'un escalier, il peut se passer énormément de choses. Alors, chacun son tour, chacun son tour. Trois enfants, c'est beaucoup. C'est vrai que quand on les a 10 heures par jour et quand ça crie du 20h le soir, il y a des moments où la tête, on sent qu'elle va exploser. À la fin de la journée, quand on a fini 20h le soir, là, je souffle, je décompresse. Tous les jeudis, Christelle a les amis des filles à déjeuner. En tout, six filles. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais ça va pas, non ? Ah non, 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 là, je rigole pas du tout, vous allez me refaire le lit. Non, là, je rigole pas, là, je suis très en colère après vous. Qu'est-ce que c'est que ça ? Moi, je suis quelqu'un qui crie beaucoup. Énormément, je crie, j'ai la permission de donner des petites fessées, mais c'est vrai que, moi, mon intérêt, c'est crier. Ça, c'est mon atout. Et je crois qu'avec moi, ça marche. Il y a vraiment des moments donnés où ça va durer 10 minutes, un quart d'heure. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ça va continuer. Là, je vais sévir. Là, c'est une tapette sur la main ou alors ils sont punis sur une chaise pendant 10 minutes jusqu'à temps qu'elle soit calmée. Elle a beaucoup plus d'autorité que moi sur les enfants. C'est-à-dire que moi, les enfants, je les vois le mercredi matin et je les vois le samedi et le dimanche. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie que ça soit l'éternel conflit avec ses enfants. Donc, ils savent très bien qu'ils peuvent beaucoup plus tirer sur la corde avec nous qu'avec elle. Et heureusement pour elle, parce qu'elle a quand même 5 jours par semaine s'ils étaient aussi exigeants avec elle qu'ils le sont avec nous. Elle ne tiendrait pas le coup. Il faut qu'ils soient propres à aller chez Valoulou. Ils vont sentir bon. Ils sont bientôt l'eau ? Oui, oui, ils sont bientôt l'eau. Allez, on va se rincer. C'est qui la première ? Moi ! J'aime pas l'appeler seconde maman parce que c'est un petit peu me dévaloriser et puis je pense qu'on n'a qu'une maman dans la vie. Non, Lili, on y va, Lili. Peut-être que j'enseigne de m'en convaincre, mais je pense que c'est illusoire de penser qu'une jeune fille qui s'occupe de vos enfants à 8 heures par jour va prendre votre place. Je crois pas. Je crois pas. Je pense qu'il y a des liens qui sont tellement forts entre une mère et ses enfants. Je veux dire, quand mes enfants ont des cauchemars la nuit ou quand ils sont malades, ils crient pas Christelle, ils crient maman. Je veux dire, je suis leur maman. J'ai la faiblesse de croire que quand je rentre le soir, il y a une espèce de débordement de joie qui est pas le même que quand Christelle arrive le matin. Oh, papa, il est là. Papa, 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 Oui, allô ? Oui, elle vous a donné la raison, le pourquoi de la chose ? Si c'est uniquement une question d'humeur, ça doit pouvoir s'arranger. Vous n'êtes pas du tout une esclave et si vous avez la sensation que vous êtes malheureuse, dans ce cas-là, vous pouvez pas continuer, c'est certain. mais moi, de mon côté, pour l'instant, j'en ai pas. Là, je vous dis tout de suite, en non-loger, j'en ai très, très peu et surtout des heures. Mon métier, en fait, c'est surtout d'assurer aussi un suivi après. C'est pas d'envoyer quelqu'un. Parce que vous savez, la période de rodage est très difficile. Les prémices, avant d'entériner définitivement, c'est ça la période très pointue. Parce que les gens ne se connaissent pas, ils n'ont pas les mêmes habitudes, ils ont réciproquement peur l'un de l'autre. Par conséquent, je suis là pour mettre de l'huile dans les rouages. Pour faire passer un mot, si vous voulez, soit de l'employeur vers l'employé, soit dans le sens contraire. Ce ne sont pas les mêmes exigences et ce ne sont plus les bonnes manières d'autrefois. Pour beaucoup. Certains les ont gardées, heureusement. Ce qui a changé aussi, si vous voulez, c'est les comportements, c'est le côté social. D'ailleurs, il y a des changements très heureux. Parce qu'autrefois, vous aviez des immeubles toutes en réception, extrêmement beaux, des colonnes de marbre, etc. avec des chambres de bonnes absolument inimaginables, sordides. Ces eux-là, si vous voulez, j'ai des employeurs à qui je disais, écoutez, ne logez pas, ne vous faites pas servir le soir, libérez vos gens plus tôt, parce qu'on ne peut pas décemment loger quelqu'un dans une chambre de bonnes qui n'est même pas un gourbi avec un vasis d'as et un poids d'eau pour 10 personnes sur un palier. Vous avez aujourd'hui toutes les dames qui font ça en rentrant le soir. Quand elles sont de mauvaise humeur, elles le font ostensiblement devant l'employé. Et quand elles sont de très bonne humeur, elles le font toutes seules quand l'employé est parti pour ne pas l'avexer. Vous avez aussi des personnes irréalistes, surtout chez les personnes âgées, qui vous disent, écoutez, on ne reçoit plus, mon mari va à son cercle l'après-midi, j'ai quelques briques avec des copines, mais vous savez, une femme de ménage, trois heures par jour, ça suffit, dans un caravancé rail de 400 m², avenue Foch. Non, il faut un couple ou rien du tout. Ils n'ont aucune notion du temps que prennent les choses. Ils pensent qu'en soufflant dessus, c'est fait. Si vous voulez, il y a un minimum. Ou bien, il faut ne pas être servi, ou alors, si on veut l'être, il faut se doter des moyens que ça tourne et que tout le monde soit heureux. Brissac, dimanche. Pendant que le déjeuner se prépare, Charles-André, le marquis, profite de la famille et la fameuse Douceur-Angevine avec sa femme Larissa. Ils ont deux enfants et vivent tout en haut du château, au dernier étage, dans un appartement où ils ne sont pas servis. Ce jour-là, c'est Jeanne qui supervise. Ancienne femme de chambre, elle perpétue le savoir-faire de Louis, son mari. Pour Jeanne, le travail domestique est un travail affectif. C'est bien milieu, un petit peu à gauche. Voilà, très bien. Alors le grand à gauche. Vous mettez ça ici. Il y a toujours une place centrale, tout le temps. Pour le duc, la duchesse. L'art est la manière de plier les serviettes. Je vais en plier une. C'est un savoir-faire que Jeanne n'a pas encore transmis aux plus jeunes. C'est tout un art. Non, c'est pas ce côté-là. C'est l'autre. Mon mari, qui a été maître d'hôtel ici, a appris comment on faisait les... On pliait les serviettes. En face, la couronne. Voilà. Ensuite. Voilà. Voilà. Mais les jeunes qui ne sont peut-être pas dressés, comme on dit, comme autrefois. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont peut-être pas si malléables du caractère. Vous comprenez ? Ils ne cessent pas faire de la même façon. Vous employez le mot dresser. Dresser, c'est un meilleur mot. C'est-à-dire les former. Voilà ce qu'il faut dire. À l'époque, on disait dresser. Oui, peut-être. C'est possible. Oui, oui. Il faut bien le dresser. C'était peut-être plus dur. Et ça voulait bien dire que ça disait. Les invités, un couple de médecins australiens. La duchesse est allée les chercher à la gare. Le duc les attend dans le fumoir. Comment allez-vous ? Très bien. Bonjour. Bonjour. C'est bon. 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 Le ménage le matin, le service à midi, Claude se prépare. C'est elle qui sert à table. Vous voulez mettre mon tablier, Jeanne ? Jeanne, à croiser derrière ou Jaline ? Jaline ? Aider à croiser le tablier. Non, mais ça a été. Ça a été. Attendez. On en voit pas beaucoup, d'ailleurs. Non, non. Il est déchiré. J'ai dû me prendre quelque chose. Je vais voir la voie, voir s'il y a besoin de poser. C'est déjà fait, ça se trouve ? Faites être de présence et puis vous allez bien. Oui, oui. L'actuel duc de Brissac, le 13e, François, est président du jockey club. Il est aussi grand maître des hospitaliers de Saint-Lazare et grand chasseur. A la fin des années 50, il a fait du château de Brissac, alors inhabité, sa résidence principale. Je suis venue un peu plus tard. Vous voulez manger dans combien de temps ? C'est quand Jeanne sera prête. Quand Jeanne sera prête ? Le château est la propriété de la famille depuis 500 ans. Louis XIII et Marie Médicis ont séjourné ici. La duchesse est servi. Il ne me reconnaît pas. On va aller à table. C'est chaud ? C'est chaud ? Ça va aller, mon torchon, là ? Je vais enlever par là. Oui. Par ici. Oui, mais c'est assez chaud, mon... De quoi ? Ma serviette, ça va être assez épais. Oh, ben, j'en ai mis à l'usage. La reine d'Angleterre et la reine du Danemark ont été reçues à Brissac, à cette même table. Nicole, la gouvernante, fait partie des convives. Admise à table à l'origine pour surveiller les enfants, elle a désormais sa place dans la famille. Du coup, Nicole est elle-même servie, ce jour-là, par Claude. On sert les femmes en premier. Alors, les femmes invitées en premier et la duchesse en dernier. Et après, je pense aux hommes et M. le duc en dernier. C'est ici que j'ai appris à servir comme ça. Pour eux, je ne suis pas là, si vous voulez. Je suis presque un fantôme. Pour moi, je ne suis pas... Disons que je ne dois pas parler pendant le service. Ce n'est pas toujours évident. Un grand dîner, c'est un petit peu comme sur une scène de théâtre, n'est-ce pas ? C'est ça, le vrai raffinement. Et d'abord, ça va. Les mets vont avec la table, qui va avec la conversation. Ça aussi, il y avait l'art de la conversation. Les repas, c'était un cadre social. Et il y avait toutes les générations dans ces châteaux qui étaient représentés. Il y avait le grand-père, il y avait... Chacun avait sa place dans le jeu social. Quand je fais une erreur à table, je regarde même la duchesse. Je suis toujours observée dans ces cas-là. Et moi, je la regarde aussi. On avait oublié la moutarde. Ah, ben, ça va. Je savais que M. le duc allait réclamer la moutarde en plus. En général, un grand maître d'hôtel ne parlait jamais à table. Louis était absolument impassible. Je me souviens d'avoir vu Louis une fois sourire, parce que mon mari racontait une histoire très, très drôle. et c'est la seule fois que j'ai vu Louis sourire. La duchesse parle de Louis, le mari de Jeanne, aujourd'hui disparu. On va remplir. Je n'ai pas tellement de photos de lui. C'est drôle, il ne l'aimait pas tellement ça. Oui, voilà. Il est rentré à 18 ans et chez les ducs de Brussac, autrefois, on ne voulait que des grands personnages. Pour avoir à table, c'était plus pratique de servir les convives, étant grands que d'être petits, passer par-dessus la chaise. Alors lui était très grand, 1,85 m. La tenue anglaise pour le midi, et la tenue le soir. La tenue avec la queue de pie. Alors là, il représentait, je vais m'y vous dire. Les grands serviteurs, c'était des seigneurs, c'était des grands seigneurs. D'abord, parce que c'était un grand maître d'hôtel, c'était un personnage dans une maison. Ça, c'était un petit peu quand les maisons étaient montées. C'était vraiment un personnage et quelquefois un personnage pas facile. Mais c'était des gens extraordinaires, c'était des goûteurs de vin, c'était... Ils connaissaient... D'abord, ils restaient toujours dans une maison. Donc, c'est vous dire que c'était des gens qui faisaient intégralement partie de la famille. On peut toujours tout raffiner, même des assiettes en carton, on peut les raffiner si elles sont jolies. C'est plus un art de vivre qu'un luxe, parce que le luxe, c'est une chose un peu compliquée, mais c'est un art de vivre. C'est un art de coup d'œil aussi. C'est important. La condition des gens de maison a évolué. Dans le mot domestique, il était sous-entendu qu'on était attaché à une personne. Dans l'expression « employé de maison », on se considère plutôt comme au service d'une maison. Gilbert fait partie de la famille Rothschild, comme Jeanne fait partie de la famille Brissac. Son père était chauffeur, sa mère gardienne. Gilbert est aujourd'hui à la retraite. « Voici l'endroit où j'ai été élevé. Et mes parents habitaient un petit pavillon à côté, à l'entrée du parc. Et puis, ma femme a été élevée dans le château, par contre, parce que son père étant maître d'hôtel, elle habitait le château. Et moi, je faisais partie du domaine. Tout était pour un luxe. Mais c'était un domaine qui était parfaitement rodé. Tout le monde était à sa place. « Il y avait combien de personnes ? » « Il y avait environ... » « En 1937, je crois qu'il y avait encore 135 personnes sur le livre de paye. » Le château du baron Robert, le père d'Elie, n'est plus la propriété des Rothschild. C'est désormais un lycée professionnel. « Tous les corps de métier étaient représentés. Il y avait les jardiniers, les pâlefreniers, les bûcherons, tout un serrurier. Mon grand-père était toujours charron. Il y avait deux menuisiers, il y avait les chauffeurs. Maître d'hôtel, naturellement, valet de pied, fille d'office, homme de peine. Et tout ça marchait très bien. « Bien, c'est clair. » « Alors, ça va, Paul ? » « Ça va, oui. Ça se ramasse tout doucement. » « Ça se ramasse tout doucement. » « Oui. » « C'est à peu près... pas très sec, mais enfin, c'est... » « Non, mais ça va quand même. » « C'est pas mouillé, c'est pas lourd. » « Les gars, ils ont un peu de mal à souffler, mais ça va quand même. » « Ah oui, ça colle un peu. » « Oui. » Le domaine actuel est à première vue plus modeste. Après la guerre, le baron Elie a préféré s'installer dans une maison à dimension humaine. C'est une petite maison de campagne. Mais comme dans un chef-d'œuvre, la perfection doit rester invisible. C'est ici que, deux fois par an, toute la famille se retrouve. En 1981, la banque Rothschild a été nationalisée. Et le baron Elie a préféré aller travailler chez ses cousins anglais plutôt que de pointer à la NPE, dit-il. Voilà la maison de Gilbert, située à l'entrée de la propriété. Il y vit avec Jeannette, sa femme, ancienne lingère. Le baron Elie ne concevrait pas qu'ils aillent vivre ailleurs. Faire partie de la famille, c'est rester toute la vie. Plus qu'un métier, c'est un véritable choix de vie. Ça fait 110 ans que ma famille est au service des Rothschild. Dans ma famille, il y a quelqu'un au service des Rothschild. Et quelques fois, même plusieurs, tout à la fois. Parce qu'à un moment donné, il y avait mon beau-père qui était encore ici. J'étais là, mon père était chauffeur. Et ma femme, ma belle-mère. On était tous là. Et le baron Elie a demandé ce que je vienne avec mon beau-père apprendre le métier de maître d'hôtel. J'ai donc quitté la menuiserie et je suis venu faire le maître d'hôtel. J'étais très inquiet parce que c'est un travail que je n'avais jamais fait. Un maître d'hôtel, pour moi, c'était un grand monsieur bien habillé dans un château. Je lui ai dit que je n'arriverai jamais à faire ce truc-là. Mais on est dit, il m'a mis tout de suite à l'aise. Il a dit tu as bien appris à porter une planche, tu apprendras bien à porter un plat. Voilà comment ça s'est passé. Et ça fait 41 ans que nous sommes ici. La chasse est une tradition. Depuis toujours, Gilbert a l'habitude d'accompagner le baron Élie. Quel est votre rôle exact quand vous partez à la chasse avec monsieur le baron ? Je fais le chargeur, je fais son chargeur. C'est-à-dire que je porte le matériel, la sacoche et les cartouches, et je m'installe et je charge assis. J'ai un petit pliant, je m'installe sur mon pliant, la cartouchière sur le ventre, et puis je passe, je mets les cartouches dans le fusil, je le passe à monsieur le baron et puis j'attends avec le deuxième fusil chargé. Dès qu'il a tiré, pan pan, il me balance son fusil, je le rattrape et je lui envoie l'autre. Il n'a plus qu'à tirer pour les oiseaux suivants. Nous voulons voir Gilbert dans sa tenue de maître d'hôtel. Mais il est à la retraite depuis 10 ans. Exceptionnellement, le temps d'un repas, Gilbert accepte de retrouver tout son savoir-faire. Nous sommes autorisés à filmer Côté cuisine, uniquement. Bon, si on me demande, chef, oui, mais je vais vous en donner. Si on me demande, chef, vous vous dites que je suis à la cave, je vais partir décanter. Bon, déjà, dans l'enfance ou même n'étant pas dans le métier, maître d'hôtel, c'est un grand monsieur qui commande tout un château, tout un palais et qui ordonne le tout. Quand j'ai été dans le métier et que j'ai appris, je pensais que c'était plus compliqué que ça. Il n'y a qu'à faire le service de table, à se tiquer l'argenterie. Mais enfin, il faut que chaque chose soit à sa place. Ça ne souffre pas la médiocrité. On ne peut pas, ça sera un affront pour des maîtres ou des maîtresses de maison s'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le service. On ne peut pas renverser la carafe sur la table. On ne peut pas, il y a tout un tas de choses. Il faut avoir beaucoup de tête, penser à tout. Le pain est bien grillé, le vin est bien chambré. Est-ce que tout est en ordre ? Est-ce que ça va suivre ? Vous prévenez la cuisine ? Voilà, j'annonce le déjeuner. Elles sont plates. Je dois annoncer le déjeuner. J'ouvre les portes du salon. Je dis, madame la baronne est servie. Je repars à la cuisine, je prends le plat et je le passe à la salle à manger. Chef, je vais faire un menu. Il n'y a rien de changé ? Non. Alors, on dit toujours truffe au champagne, poule à arbre de bresse, rôti. Oui, enfin, non, non, braisé. Braisé, enfin, je ne le mets pas. Aux légumes glacés, salade et omelette rôde chez lui. Bien, monsieur. Merci, chef. Avec mes beaux-parents, quand nous nous sommes mariés, nous avons été une dizaine d'années sans nous parler. Je n'étais pas très bien considéré parce que moi, j'étais le fils du charron et que ma femme était, ma future femme, mademoiselle Ravet était fille du maître d'hôtel. C'était la hiérarchie, le maître d'hôtel, c'était le maître du château. Ce sont des types merveilleux et qui autrefois, il y a encore dix ans, étaient magnifiquement payés. Il faut dire que ces gens-là ne retrouvent pas souvent des postes parce qu'ils ont été tellement l'âme d'une maison que quand ils se trouvent licenciés, ils ne se réadaptent pas dans une autre maison. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des extras. C'est-à-dire que quand j'ai des amis ou des clientes, si vous voulez, qui me disent « Voilà, il nous faudrait quelqu'un, on a un dîner, tel jour, etc. » Bon, quelqu'un, je fais appel à eux et ils arrivent avec leur tenue, avec tout ce qu'il faut et je sais que personne ne sera déçu. Et quelquefois, eux, m'appellent le lendemain en me disant « Monsieur, je vous remercie, c'est très gentil, vous m'avez envoyé chez Mme Dantel, je n'y retournerai pas. Ce n'est pas une maison, monsieur. Ce n'est pas pour moi. » Il y a un snobisme souvent beaucoup plus fort de la part du personnel et on ne peut pas leur en tenir rigueur que de la part des employeurs. Paris, 16e arrondissement. Les va-et-vient sont constants de la maison d'Anatole à la loge de Franceline. Entre Portugais, on se soutient et on s'entraide. Franceline a 51 ans. Elle habite en sous-sol. Son mari tient la loge de concierge de la petite voie privée. Elle aussi, comme Pedro, fait partie de la famille d'Anatole. « Quand je venais en France, j'étais très jeune et je portais mon père et je n'étais pas allée au Portugal. Et je m'occupe de lui vraiment comme un père. Donc il faut que les chemises soient bien repassées ? » « Ah, que les chemises soient bien repassées, que les pantalons, c'est bien avec le pli. » Moi, j'aime bien. Tous les jours, je donne son coup de fer. J'avais se souvenir d'une phrase de Malraux toute faite à la fin de sa vie lorsqu'il habitait à Verrière-le-Buisson, après la mort de Louise de Villemorin, où il n'avait plus pour compagnon que de très nombreux chats. Et la nièce de Madame d'Heure. Et la nièce. Et il avait le même jardinier que moi. Et alors il avait posé cette question, « Savez-vous ce qu'est le luxe ? » Et on attendait une réponse étonnante et fulgurante à la Malraux et il avait répondu « Le luxe, ce sont les domestiques. » « Que je n'aime pas seulement. » « Domestique, c'est quoi ça, domestique ? » « Chez moi, en Portugal, domestique, vous savez ce que c'est ? C'est quand on... on a des bêtes. Et on dit « C'est des animaux domestiques. » On nous a pensé à l'école parce qu'ils obéissent. Si c'est ça, obéir, je suis domestique. Alors si c'est juste pour le nom de domestique, parce que le plaisir d'être commandé, non. Non, parce que Domand, ça n'existe pas. Pour Domand, c'est pas... Il n'y a pas de chauffeur, il n'y a pas de domestique, c'est collaborateur. Je collabore à ce qu'il fait, je l'aide. Point final. Même pour Anna, il n'a jamais dit « C'est ma cuisinière. » Il a toujours ce mot qui revalorise. Je ne l'appelle pas domestique, je l'appelle ma fille parce que je suis paternaliste. C'est une Portugaise qui est depuis 12 ans ma collaboratrice la plus fervente parce que je rends hommage à sa bonne chaire que j'écris C-H-E-R. À partir du moment que vous travaillez, pour quelqu'un, c'est toujours un domestique. Vous comprenez ça ? Vous êtes un domestique. Moi, je suis un domestique. Tout le monde qui travaille pour une personne sont, nous sommes domestiques. Mais ici, ça... on est entre familles, on est entre copines. Je ne vois pas la raison pour qu'on soit domestique. Anatole dit que vous essayez de le dominer. Ah bah oui ! Il faut bien qu'on le domine. Il faut bien qu'on le domine parce que sinon on va travailler samedi, dimanche et tout. Jusqu'ici, c'était les employés qui étaient exploités des patrons. Maintenant, les patrons se disent qu'ils sont exploités par les employés. Moi, j'aime bien ça. La voiture de Pedro est encore plus belle que celle de son patron. Ce soir-là, il décide d'aller chercher Anatole à sa maison de production pour le préserver du mauvais temps. C'est une attention particulière, une initiative personnelle. On y va, Anatole ? Au revoir, Jeune Noël. Au revoir, Jeune Noël. Parlement. Anatole Domand est l'héritier d'une riche famille polonaise. Il a toujours été servi. Cuisinière, femme de chambre, gouvernante d'enfants. Oui, oui, j'avais une gouvernante qui m'a servi autant que desservie. C'était un substitut de ma mère. Le mot le dit bien, gouvernante. Ma mère m'avait dépêché. Quelqu'un qui devait exercer le pouvoir quand elle n'était pas là. Le pouvoir, le charme. Alors, pour le charme, elle en était plutôt dépourvue physiquement. Et je n'ai jamais ressenti d'attirance pour elle, bien que mes sens soient éveillés très jeunes. Vous vous en doutez. J'ai pu, j'ai pu opter très jeune pour cette opinion de la société sans classe. et cette société sans classe, malheureusement, elle n'est pas nombreuse. Elle n'est pas nombreuse, les ouvriers étant des petits bourgeois ratés pour la plupart. Vous ressentez une différence de classe avec Pedro ? Ou pas du tout ? Je vous dis avec personne. Pour moi, il y a la racaille et les autres, ce que j'appelle la société sans classe. et Pedro ne fait pas partie de la racaille. Et ce qui fait partie de la société sans classe, c'est un migrant, un émigré. Peut-être arrivera-t-il un jour à occuper sa place dans la société sans classe, mais moi, je ne le connais pas, le classe déterminée, je ne le connais que son obstination qui est un fermage. Le style des dîners chez Anatole, c'est le mélange des genres. On fait se rencontrer scientifiques, comédiens, philosophes. Pedro a la responsabilité du plan de table. Anatole lui fait toute confiance. Souvent, Anatole arrive alors que ses invités sont déjà là, accueillis par Pedro, en maître de maison. Barbara, si tu me casses en verre, tu vas avoir des problèmes, tu comprends ? Regarde, quand tu te racontes, tu feras la même chose, peut-être. C'est bon ? Tourne. L'accueil, la gentillesse et le sourire, mais c'est l'éclé. Madame Irene, comment on va ? Aujourd'hui, je suis allée voir notre glacier, il n'y avait pas de glace. Il n'y avait pas de glace. Il y avait de glace. Pascal ? Il n'en avait pas ? Il n'y avait pas de glace. Si vous m'aviez dit, j'en ai. Irène, la sœur d'Anatole, est une habituée. Elle habite non loin, elle vit en voisine. Je vous donne. Et monsieur le comte, il est toujours au château ? Toujours au château. Il est à l'hôtel, à Rotel. Comment ça va, monsieur le comte ? Comment allez-vous, madame la comtesse ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce qu'il pleut beaucoup ? On pose des questions un peu personnelles, si vous voulez. Les gens sont tout de suite à l'aise. Ils sont impeccables. Tout le monde connaît tout le monde. Ce n'est pas de moi qui reçoit, ce n'est pas moi qui reçoit. Les amis rentrent chez eux ici. On est chez nous, ici. Bonsoir. Comment allez-vous, monsieur Axelos ? Vous allez bien ? Les amis, quand ils rentrent, ils savent très bien comment va Pedro, Anna, comment va Barbara, ils rentrent. Anna n'est pas encore arrivée, il sort sa veste, il l'arrange, des fois je suis là, j'ai l'air bête, et ils rentrent. Monsieur et madame Galard, André Marc-Lofoucault. Bonjour. Monsieur Frédéric de Tauvarniki, il a un peu de difficulté à s'élever. Monsieur et madame Galard. Jean Galard, bonjour. Madame Galard. Ça arrive une fois ou une autre qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas quelqu'un, et bon, à ce moment-là, j'essaie de présenter, mais moi, je n'ai pas ce français qui fourre, je n'ai pas ce style, ce style, ce petit mot en plus pour présenter les gens. Anna Tauv, lui, il a toujours quelque chose de plus. Il embellit, il meuble la présentation, si vous voulez. Il vient avec les bras ouverts et avec un grand éclat de voix. Ah, voilà mon bon trait, j'ai pas, 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 il sort là une appellation énorme que moi, je ne suis pas capable de faire. Il n'y a que deux mots qui le font. Personne d'autre, personne au monde ne peut faire comme il fait. Alors, vous aurez droit tout à l'heure qui, c'est ton affaire, ce n'est pas la même. Non, 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 je te connais. Après, tu vas me dire viens faire ceci, toi, tu t'en fous. Non, 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 non. Qu'est-ce que vous préférez dans ce métier ? Ça bouge tout le temps, même si des fois ça lasse, même si des fois ça algace, la maison est toujours pleine de monde. En principe, moi, je fais un plan de table ici, sur le papier, et après, je vois à peu près comment les gens sont. Par exemple, s'il y a une personne qui parle avec quelqu'un et que moi, je l'ai très loin, à ce moment-là, je fais un petit changement parce qu'il a commencé une petite conversation dans le salon et je ne vais pas la couper à table. Je vais vous mettre entre Damien et Delok. Ça vous va ? Oui, très bien. Je suis ravie. Valérie ne vient pas. Yannathalie n'était pas très content qu'elle ne vienne pas. L'art de ce soir, c'est d'abord de mettre tout le monde à l'aise et de ne pas donner l'impression aux gens qu'on est plus qu'eux, je crois. Il faut toujours s'effacer, je pense. C'est ça la chose importante, ne jamais mettre quelqu'un mal à l'aise. de prendre tel qu'il est. On ne le corrigera jamais. Donc, s'il se tient mal, s'il met son couteau comme ça au lieu de le mettre sur la sienne, on ne peut pas le faire marquer. On peut faire de gros yeux, on peut essayer de faire comprendre, mais ça ne sert à rien. Et ça, j'ai remarqué souvent parmi les gens qui étaient invités. Est-ce que ça vous choque ? Ah oui, oui, ça me choque. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Je vous souhaite un bon appétit. Il n'y avait pas de publicité. Il n'y avait pas de publicité. Le fromage pour M. Frédéric. Quand on est venu, il n'y avait pas beaucoup de travail. C'était tranquille, calme, c'était bien. Mais il y a toujours du monde. Toujours du monde. Et plus on en a du monde, j'ai l'impression de perdre un peu de ma puissance. Parce que finalement, au fond, c'est ma maison. C'est ma maison, c'est mon patron, c'est mon épouse, c'est ma fille. Suzanne, la militante, prête chez elle. Monsieur. Vous êtes Philippe? Non, non. Comment? Vous n'êtes pas Philippe? Philippe, on est. Oui, merci. Je les reconnais. Voilà. Merci, madame. C'est pour les élections prud'homales. Merci. Les immigrés, ils votent. Oui. Depuis déjà une dizaine d'années. D'accord. Voilà. Madame, c'est pour les élections prud'homales. Vous ne votez pas. La démarche, c'est pour faire voter les gens pour la CFDT. C'est ça? Hein? Parce que, bon, dans les élections prud'homales, tous les syndicats sont représentés. Vous cherchez les gens de maison, là. Oui, mais comme ce n'est pas écrit sur leur figure. Ah oui. Ah, les gens de maison, je ne les reconnais pas, mais les patronnes, je les reconnais. C'est par l'aspect bourgeois raffiné de la personne. Voilà. Vous avez peut-être une employée de maison qui vote, non? Tous les mercredis après-midi, Suzanne tient la permanence pour les employés de maison à la CFDT. Elle y retrouve ses amies militantes, en particulier Michel Lebescon, qui, comme elle, a été bonne à tout faire chez des particuliers. Tu rappelleras, bonjour, c'est un jour, ça va, Michel? Ça va, ça va, ça va. Elle non plus n'a jamais voulu rester longtemps chez le même employeur, de peur d'être exploitée par un engrenage affectif. Tout à l'heure, là, j'ai eu un coup de téléphone, une jeune fille qui travaille. Alors, elle était contente d'avoir trouvé du travail. Elle travaillait, les patrons étaient contents d'elle, ils faisaient des tas de compliments. Alors, elle en a fait, elle en a fait sans être payée. Et puis, aujourd'hui, elle essaye de revenir dessus, puis c'est trop tard. Parce qu'elle a accepté, elle a accepté. Et puis, pour revenir maintenant, où on accepte de faire un peu partie de la famille et tout, ils s'imaginent qu'ils peuvent après vous demander n'importe quoi. Oui, très souvent, c'est ce qui arrive, c'est justement le danger qu'il y a du travail. C'est à la dernière minute que moi, je m'en suis rendue compte, je leur faisais confiance, eux, ils ne m'ont pas déclaré comme ils voulaient. Ils se dévaient. Et il se trouve que notre contrat, ils préfèrent, eux, le modifier et me payer encore moins. Alors que normalement, ils ne me payaient déjà pas assez. Je me suis dit, il vaut mieux venir voir. Et je me rends compte que c'était du bluff. Vous allez les attaquer en prud'homme ? Moi, j'avais voulu qu'on les traite à l'amiable, puisqu'avec tout ce temps que nous avons passé ensemble, mais ils me poussent à bout. Je n'ai pas rien. Il faut que je me défendre. La maison des Enrillets, où ils vivent avec leurs trois enfants, dont Christelle s'occupe. Lili, viens, je vais te donner une autre totote. Viens. Attends, j'ai coupé. Je couche les enfants, je te rappelle, ma poule. OK ? A tout ça. On y va, Chloé ? Oui, papa, il va... Papa, il va... Oui, papa ! Louise, viens ici, s'il te plaît, Louise. Louise ! Viens ici. Ça s'est fait, maintenant. Oh là là, c'est la panique, là. J'ai presque gagné. Oh, mon amour. Ça va, bébé ? Quand on rentre, le temps qu'elle passe ici est très court. C'est dix-unes quarts d'heure, maximum. Et après, elle redescend chez elle. Sa vie commence chez elle, après. Il arrive même que, certains week-ends, les enfants disent on va avoir Christelle, et c'est une interdiction formelle. Les enfants n'ont pas le droit d'aller... Christelle l'habite en dessous. Les enfants n'ont pas le droit d'aller taper à la porte de Christelle pour aller la voir. C'est interdit. C'est un sirop, là, maintenant. Ah, non, non, j'ai oublié de lui donner son... Ah, attends, je vais lui donner, moi, parce que ça, c'est... J'ai oublié de lui donner son... Psychologiquement, c'est vachement important. Apparemment, parce que... Elles se sont malades. Je vois ce qu'il est, Maxillase. Oh, toi, l'eau. Quantement, j'irai. Allez, mon Lili. Allez, bon, monsieur, madame, envoyez bonne soirée. À demain. Salut, Christelle, à demain. Christelle, elle a commencé à travailler pour moi. Elle avait 20 ans. Et moi, j'en avais 30. Donc, on a 10 ans de décart. Donc, c'est pas une génération complète. Donc, elle pourrait être ma petite sœur. Moi, j'en parlerais... Je dirais avec beaucoup... Presque avec de la tendresse. J'en parlerais comme une jeune fille très volontaire, très organisée, à la fois autoritaire et tendre. Quelle genre de relation vous avez avec elle ? D'abord, j'ai des relations... J'allais dire de travail. C'est-à-dire qu'on se voit, on se passe le relais, j'allais dire. Elle me dit également les états d'âme de mes filles quand je n'y arrive pas à les saisir très bien. Elle me tire même la sonnette d'alarne quand elle pense que je travaille trop et que je me laisse aller. Puis, il y a des moments où, effectivement, on peut avoir des conflits. Comme à ce moment-là, on retrouve nos rôles de patrons employés. C'est pour moi ce qui est le plus pénible à régler parce que je pense que c'est plus propre à ma personnalité, mais comme j'ai tendance à marcher énormément à l'affectif, après, j'ai beaucoup de mal à recadrer nos relations dans un rapport purement professionnel. J'ai un appartement de fonction. Je suis quand même bien payée. On n'est jamais contents, on n'en veut toujours plus. Mais c'est vrai que, bon, il ne faut pas que je me peigne quand même. Vous vous sentez domestique ? Non. Non, pas du tout. Je ne me sens pas du tout domestique. Non. Parce que, bon, le travail que je fais, c'est comme si j'étais chez moi et que j'avais des enfants et que j'avais une maison et que je ne travaillais pas et que je m'occupais de ma maison et de mes enfants. Salut, Cristal. Bonjour, bonjour. Ça va ? Ça va. Salut, bon, il est chichu. Oui, là, là. Que tu fais ? Oui, là, là. Elle vient de se casser la figure. Je vais poser là. Elle m'appelle Mme Henriette, d'ailleurs. Et quand elle me présente à quelqu'un, elle dit, je te présente ma patronne. Et elle me vouvoie. Mais c'est plus une volonté de sa part. C'est-à-dire que Vincent, lui, je pense qu'il n'accepterait pas qu'on l'appelle Vincent. Mais moi, si elle m'appelait Florence, ça ne me gênerait pas. Ça ne me gênerait vraiment pas. Avec Mme Henriette, c'est vrai que la discussion est plus libérale, en fin de compte. Je suis plus libérée. C'est plus facile de parler avec elle qu'avec Mme Soirier. C'est vrai qu'avec Mme Soirier, il y a une... Mme Soirier, il est assez strict, quoi. Il a des principes. Bon, chacun est comme il est, quoi. Mais c'est vrai que j'ai plus de facilité à parler avec Mme Henriette qu'avec Mme Soirier. Avec Mme Soirier, c'est souvent, ça se finit aux éclairs. C'est vrai, j'ai plus un rapport employé-employé. Ce qui n'est pas plus facile, non plus. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est difficile ? Parce qu'il y a toujours des petits soucis et on n'a pas envie forcément de les affronter chez soi. On les affronte toute la journée. On se dit, on rentre chez soi, on a envie d'être tranquille. Et là-dessus, Florence a rencontré un petit souci. Il faut le régler. Ça arrive rarement, quand même. Des fois, je n'ai même pas le temps de finir ma phrase, qu'il est déjà parti de l'autre côté parce que ça ne lui a pas plus ce que je lui ai dit. Pas méchamment, mais il va plus partir. En fin de compte, il va se faufiler. Il ne va pas affronter. Et je me dis, quand même, un employeur qui n'affronte pas une son employé, c'est quand même un peu grave. Il faut discuter entre nous. Et avec Moussouriez, il part. Jamais on finit la discussion. Parce qu'il pense qu'il a raison. C'est-à-dire que quand il s'en va, moi, je le connais, Vincent, c'est quand tu lui demandes un truc qu'il pense qu'il n'est pas justifié. C'est-à-dire, quand tu lui demandes, par exemple, une augmentation de salaire, il estime que tu es déjà très bien payé. Il a des comparaisons par rapport à ses autres copains. Et il estime que... Il ne veut même pas discuter avec toi parce qu'il estime que ta demande n'est pas justifiée. Donc, il ne peut pas te dire... Il ne veut pas discuter avec toi. Il estime que ça ne vaut pas le coup. Il discute quand il essaye, quand il n'est pas sûr d'avoir raison. Mais quand il est sûr d'avoir raison, il ne discute pas, Vincent. Mais c'est pareil avec moi. Logé, Christelle gagne 6500 francs net par mois. Christelle ? Oui ? Je voudrais que tu fasses un tout petit peu gaffe avec le téléphone. Ouais. Il est d'accord. Et regarde, tu vois, il y a plein d'appels qui sont... Il y a pratiquement tous qui sont pour toi. Moi, je comprends que tu téléphones d'ici parce que tu es là toute la journée. Mais fais juste un petit peu attention, quoi. Tu vois ? Ouais. Mes employeurs, c'est vrai que c'est des personnes qui ne me disent pas ce que je dois faire. C'est vrai, quand il y a quelque chose qui va pas, ils me le disent, que c'est un monsieur ou madame. Mais c'est vrai que... Dans la vie de tous les jours, pour l'instant, ça fait 5 ans que je travaille pour eux. Et je suis là encore aujourd'hui, donc je pense que tout va bien. Ah, d'accord. Elle a fait 2. Elle a fait 2. 1, 2, 5. C'est Louise qui commence déjà. Je pense que les rapports de Christelle avec mes enfants ne sont pas foncièrement différents des rapports qu'avaient autrefois les gouvernantes avec leurs enfants. Je pense que ce qui a réellement changé, c'est les rapports que peut avoir Christelle avec nous et les rapports qu'avaient les gouvernantes d'il y a 50 ans ou 20 ans avec leur patron, leur boss. À mon avis, elle peut nous parler et se mettre en colère comme n'aurait jamais osé parler quelqu'un il y a 50 ans. Et je dis, à la limite, heureusement, parce qu'elle revendique. Et à la limite, peut-être parce que aussi, ce métier a pris plus de valeur. Pour Christelle, je crois qu'elle est très fière de ce qu'elle fait. Fille, à tout à l'heure ! Je veux faire un petit dodo ! Oui ? Pour moi, Christelle, elle existe en tant que telle. et de changer de Christelle, pour moi, ça serait une étape dans ma vie. Voilà ! Allez ! Hop ! À tout à l'heure ! Tu fais un petit dodo, Lili, hein, d'accord ? OK ? C'est un drôle, le métier, quand même, parce que c'est très affectif. C'est vrai que ces petites filles, le jour où je partirais, j'en aurais gros sur la patate. Un éléphant qui se balance sur une étoile-toile d'araignée et trouvait ça tellement, tellement amusant et tout à coup... Ouh ! C'est sûr que je me dis que c'est pas un... Je continuerais pas ça encore 5 ans, quoi. Ça, c'est... C'est pas possible. Non, non, non. C'est trop... C'est trop difficile, quand même. Très jeune, commencer à garder les enfants, de prendre responsabilité d'une maison. Je pense quand même que vous gâchez un petit peu votre partie de votre vie, quoi. Je pense quand même faire autre chose, construire autre chose, quoi. Plus je m'accroche aux filles, et plus j'aurai du mal à partir. Donc, quelque part, il y a toujours un pas en avant et il y a deux pas en arrière. Donc, un jour ou l'autre, il faudra bien que je me décide à faire quelque chose, quoi. A dire, bon, stop, c'est fini. C'est fini.